Professeur Rajou, vous avez une annonce surprise à nous faire aujourd'hui. Oui, j'ai encore révolutionné le monde de la recherche. Je viens de découvrir une nouvelle épidémie, la septicémie. C'est-à-dire ? La septicémie, c'est cette maladie qui touche tous ceux qui, devant des arguments sérieux ou des études scientifiques valides, vous disent « Moi, personnellement, je n'y crois pas. » Ces derniers mois, c'est une phrase qu'on a énormément entendue. Je vous donne un exemple précis. Vous prenez deux photos satellites à 30 ans d'intervalle qui illustrent parfaitement la fonte des glaces. Et là, vous dites « Le réchauffement climatique, moi, personnellement, je n'y crois pas. » Bon, là, c'est clairement un individu atteint de septicémie. Et c'est une maladie très répandue ? Très. Écoutez, il faut bien comprendre, la septicémie, c'est une infection généralisée de l'information à base de croyances. Ça crée par la suite une inflammation de l'opinion publique. La croyance, c'est un agent pathogène qu'on connaît bien, qui existe depuis toujours. C'est très résistant et ça se répand très vite. Il suffit qu'une idée soit séduisante, même si elle est simpliste. Par exemple, tenez, imaginons, on est en pleine épidémie de Covid-19. Tout le monde a peur. On ne sait pas comment soigner. Et là, moi, avec ma blouse blanche, j'annonce, j'ai trouvé le remède miracle. C'est un médicament qui existe déjà, qui est accessible à tous et qui est quasiment gratuit. Et hop, que ce soit vrai ou faux, peu importe, la croyance est lancée, c'est la septicémie assurée. Jusqu'où peut aller l'épidémie ? La septicémie, c'est une maladie particulièrement vicieuse. Parce que si quelqu'un vous dit ou vous prouve que vous avez tort, il suffit de lui dire vos arguments. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Et là, vous continuez à semer le doute. C'est ce qu'on appelle la surinfection. Y a-t-il un traitement contre la septicémie ? Alors oui, j'ai entendu parler de traitements à base d'esprits critiques, de protocoles scientifiques valides, de comités de lecture indépendants. Mais tous ces traitements, moi, personnellement, je n'y crois pas. Et puis, vous savez, maintenant que la septicémie est bien installée, l'avantage, c'est que sur n'importe quel sujet, quand je dis que moi, personnellement, je n'y crois pas, eh bien, la plupart des gens me croient, moi. Professeur, vous jouez encore à faire des interviews ? Non, pas du tout. C'est l'heure de prendre vos cachets, maintenant, professeur.